Vous ne verrez pas sur BIMAG un article, on va dire, intersectionnel de la gauche post-moderne sur la fragilité blanche, voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Pensée Pluriel, le nouveau média transcourant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau média dans le milieu médiatique belge, en compagnie de Nicolas Tournet. Nicolas Tournet, bonjour, comment allez-vous ? Bien, bien et vous ? Bien, merci. Première question toute simple, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et aussi votre média BIMAG ? Donc moi, c'est Nicolas Tournet. En gros, j'ai fait des études en communication et en journalisme, et puis je suis passé par le Parti Populaire. Là, je me lance un peu comme indépendant. Et alors, en même temps, j'ai lancé un blog avec Tatiana Hashimi et d'autres personnes qui ne veulent pas toutes donner leur nom. Mais donc, c'est un blog qui est essentiellement, on va dire, libéral-conservateur, de droite. C'est un média d'opinion. J'insiste là-dessus. On n'est pas non plus comme un journal d'information qui serait une source première d'information parce que ça demanderait plus d'argent et plus de ressources. Donc, on est surtout là en tant que, on va dire, médias de seconde main pour commenter ou réinformer, comme disent certains. Et donc, voilà, c'est un peu le projet dont nous allons parler. Parfait. Donc, vous êtes un site d'information clairement identifié, libéral-conservateur. Oui, c'est ça. Même si cela dit, ça ne nous dérangerait pas de nous ouvrir éventuellement à d'autres tendances. Je veux dire, on essaye de garder une définition la plus large possible. Déjà parce que nous ne sommes pas, en fait, tous d'accord sur tout. Donc, on n'est pas juste une bande de petits perroquets qui répètent les mêmes slogans. C'est pour ça qu'on a une section qui s'appelle Bimatch où on a déjà eu, par exemple, un article pour le revenu universel et un autre contre, sachant qu'avec des arguments libéraux ou des arguments conservateurs, on peut argumenter pour l'un ou pour l'autre. C'est juste que vous ne verrez pas sur Bimag un article, on va dire, intersectionnel de la gauche post-moderne sur la fragilité blanche. Voilà, c'est bien qu'il y ait des articles là-dessus. Je suis très libéral du point de vue des idées, mais c'est juste qu'on n'a pas envie d'embrouiller tout le monde. Voilà, ce sont des idées qui sont déjà suffisamment exposées et subventionnées au sein des médias traditionnels et notamment de la RTBF. Et on n'a pas envie d'en rajouter une couche. Donc voilà, on est plutôt là pour faire entendre les opinions qu'on n'entend pas traditionnellement dans le paysage médiatique francophone belge. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le libéral conservatisme pour ceux qui nous écoutent ? Donc en fait, il y a beaucoup de définitions et tout le monde n'est pas d'accord. C'est un peu un mot qui est à la recherche de sa définition. Ça, on peut demander à Twitter, à Google et tout. On aura plein de définitions différentes. La plus commune, mais c'est aussi la moins aimée, c'est de dire que c'est une alliance en gros du conservatisme sociétal et culturel et du libéralisme économique. Du coup, il y en a pour dire que c'est un peu une sorte d'idéologie schizophrène, en quelque sorte, qui serait libérale sur un aspect et qui ne serait pas sur l'autre. Mais après ça, il y a aussi beaucoup de libéraux conservateurs qui diraient que c'est faux, qu'ils sont aussi politiquement libéraux parce qu'ils sont pour le débat d'idées, la libre discussion, le libre examen et ce genre de valeurs libérales classiques. Aujourd'hui, défendre ces valeurs libérales philosophiques, c'est déjà être un peu conservateur dans la mesure où le nouveau dogme progressiste ne tolère pas la discussion, il ne tolère pas le libre examen, il ne tolère pas la confrontation des idées. Donc, d'une certaine manière, défendre ces vieux principes libéraux sur le plan philosophique et intellectuel, c'est déjà un peu devenir réactionnaire et conservateur. Oui, c'était la question que j'allais vous poser puisqu'on voit que les grandes entreprises veulent un peu uniformiser la planète, que tout le monde porte pareil, mange pareil, s'habille pareil, consomme pareil. Et vous, vous vous opposez à ça ? Donc, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ? S'opposer à ça, en fait, on s'oppose au conformisme idéologique, ça oui, et on s'oppose au fait d'empêcher certains pays, certains peuples de s'autodéterminer, d'avoir des barrières, des frontières, même d'avoir du protectionnisme. Je suis évidemment favorable à la liberté du commerce et au marché libre, mais il est vrai que parfois, certains peuples veulent protéger leur mode de vie et pour ça, ils sont prêts à ériger des douanes et des barrières. Et comme je ne suis pas un impérialiste, je ne vais pas venir avec une armée briser, on va dire, leur protection et imposer une standardisation culturelle par le marché. Donc, voilà, je pense juste que le monde est compliqué, quand on défend l'économie de marché, on défend un système qui, de notre point de vue, est le plus juste pour produire et répartir les ressources rares dont nous avons besoin pour vivre. Et puis, en fait, ça s'arrête là. Après, évidemment, il y a des conséquences sociales, culturelles, écologiques et ainsi de suite. Et toutes ces choses sont passionnantes et méritent qu'on y réfléchisse réellement. Il ne faut pas se crisper sur un dogme et se dire que l'économie de marché ou n'importe quoi d'autre, la sécurité, que sais-je, que c'est un bien en entier, inquestionnable et qu'il faudrait tout prendre à 100% ou ne rien prendre. À mon sens, ce n'est pas ça la question. Et s'agissant du conformisme des grandes entreprises, j'ai envie de dire que les entreprises ont toujours été conformistes. À une époque où il fallait être chrétien, les grandes entreprises étaient toutes chrétiennes. Et quand c'était l'hystérie nationaliste qui était à la mode, toutes les entreprises étaient patriotes et hystériquement nationalistes. Et maintenant, elles sont hystériquement de gauche parce que c'est le courant dominant de notre société. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait un plan comme ça des entreprises pour imposer une sorte de standardisation culturelle, économique ou politique de nos vies. Je pense qu'elles suivent les lignes de moindre résistance et je ne vais pas leur en vouloir parce que c'est tout simplement le meilleur moyen de faire du profit sans risque réputationnel. Oui, je comprends tout à fait. Quelles sont vos références dans le monde, que ce soit par exemple des politiques ou des intellectuels ? C'est plutôt Donald Trump, c'est Victor Orban, etc. Eh bien, moi, dans notre équipe, nous avons effectivement des fans de Donald Trump. Moi, je pense qu'il dit des choses et qu'il fait des choses qui sont importantes, même si j'ai mes réserves personnelles, on va dire, sur ses manières et sa personnalité. Mais nous avons effectivement, dans les gens qui nous suivent, dans les gens qui écrivent pour nous, il y a des fans, incontestablement. Par exemple, nous allons collaborer beaucoup avec Dreyu Godfrey, qui je pense, on peut lui en tenir crédit. C'est le premier Belge, à ma connaissance, avec Michael Modricamon, c'est le premier Belge à avoir soutenu Donald Trump et à avoir dit qu'il allait gagner. Moi, en ce qui concerne, je me sens proche du Liberal Party australien. Je ne sais pas si vous connaissez très bien, mais voilà, moi, c'est un parti. Et si notre parti libéral pouvait devenir comme le Liberal Party australien, je serais vraiment enchanté. Parce que, de notre point de vue, ce serait un parti qu'on qualifierait de populiste, même si là-bas, c'est tout à fait normal. Mais c'est en tout cas un parti qui tient les finances sous contrôle, les finances publiques. C'est un parti qui a établi un système d'immigration à point, très dur et très méritocratique, mais qui protège en tout cas les Australiens. Et c'est un parti qui s'oppose de manière efficace contre toute la folie des écolos qui veulent désindustrialiser de force leur pays. Et justement, c'est un parti qui a surallié les couches populaires pour préserver leur mode de vie. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire ici, le MR. Donc, voilà, moi, c'est ce que... Le MR, je précise, c'est le parti de droite belge-francophone, le parti libéral, qui est classé à droite par certains. Oui, mais en fait, c'est un classement qui est tout à fait circonstanciel. Parce que du point de vue des, on va dire, des standards politiques européens continentaux, le MR est plutôt centriste. D'ailleurs, si on va sur leur site web, ils admettent eux-mêmes que le MR est une plateforme centriste. C'est plus une coalition socio-économique qu'autre chose. En fait, le MR, c'est un parti pour, on va dire, les indépendants, les classes moyennes, on va dire, éduquées et indépendantes, propriétaires, et ainsi de suite, qui sont allergiques au gauchisme wallon, pour le dire de manière diplomatique. Et c'est une coalition purement socio-économique entre ces gens-là. Mais sur les questions morales et sociétales, en réalité, il n'y a pas vraiment de doctrine, même pas libérale, même pas conservatrice, ou quoi que ce soit d'autre. Il y en a qui sont progressistes, d'autres qui sont conservateurs, voire même populistes. Mais c'est juste des gens qui ont peur du socialisme wallon et du socialisme bruxellois et qui se réunissent ensemble en se disant, et bon, dès qu'il y a des questions qui touchent un peu aux valeurs et à l'identité, c'est silence radio. Parce qu'en fait, c'est juste des personnes, on va dire, un peu bourgeoises. Dans mon vocabulaire, bourgeois n'est pas péjoratif, mais qui ne veulent pas payer trop d'impôts. Et ça s'arrête là. C'est une plateforme centriste, en réalité. Donc, ils sont libéraux sur le plan économique, mais sur les questions des mœurs, les questions de société, ils sont également libéraux. Ils sont libéraux-libertaires. Mais non, ils ne sont rien du tout. C'est le vide. Parce que, justement, ils ont une aile conservatrice qui, on va dire, est plus préoccupée par les questions d'identité. Mais sur le site internet et sur le programme La Ligne Officielle, c'est plutôt progressiste. Ben oui, c'est plutôt progressiste parce que c'est ce qui est le plus, on va dire, c'est ce qui passe le mieux dans la société polie, c'est ce qui passe le mieux auprès des médias et c'est ce qui est un peu dans le courant dominant de la société, mais du point de vue de leur électorat, il y a beaucoup de conservateurs et c'est pour ça qu'ils sont un peu obligés, pour reprendre l'expression américaine, de faire du dog-wisling, un peu jouer du pipo comme ça pour plaire à la droite, mais pas trop parce que sinon, les journalistes vont s'offusquer et dire que le MR devient populiste et s'extrémise et tout. Donc, il s'agit plutôt, on va dire, de plaire à la droite entre les lignes, mais pas trop. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu d'où vient le terme bimag ? Est-ce que c'est Belgium mag ? Oui, en fait, c'est bi comme Belgium, parce que dès le départ, quand on a un peu lancé ça, on s'est dit qu'il fallait quand même se rendre différent. Il y a déjà plein de blogs et plein de magazines sur cette ligne de droite, libérale, conservatrice, et ils font tous un job fantastique et on n'a pas besoin de rajouter à de l'existant. Mais là où il y avait un créneau qui n'était pas occupé, en fait, c'était pour la Belgique francophone, tout simplement. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, il faut, on va dire, réaffirmer notre identité belge, parce que sinon, le créneau, il est déjà occupé pour la France. Et on sait que les belges francophones de droite lisent déjà causeurs, contrepoints, valeurs actuelles et compagnie. Et ça ne sert à rien de répéter ce qui est déjà dit là-bas. On veut quand même avoir un angle qui est belge, qui nous concerne. Le but, c'est vraiment de dévier du récit dominant, on va dire, dans le paysage médiatique francophone belge. Il y a des opinions qui existent dans cette population et qui ne sont pas reliées par nos médias. Et c'est là que nous voulons apporter un contrepoint. Quelle est la différence entre le libéral-conservatisme et l'extrême droite ? Où est la frontière ? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. C'est une question qui est très légitime parce qu'en fait, le terme extrême droite, il a été tellement dilué pour, on va dire, pour blâmer en fait des gens et des idées qu'effectivement, maintenant, tout est un peu d'extrême droite. En tout cas, tout ce qui dévie de la doxa progressiste du moment, et il faut suivre parce qu'elle est changeante, tout ce qui dévie de cette doxa progressiste est menacée d'être... Et si vous ne voulez pas progresser, excusez-moi, si vous ne voulez pas progresser, ça veut dire que vous voulez régresser ? Vous voulez aller en arrière ? Non, 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 pas spécialement. Mais nous voulons plutôt défendre des principes qui sont de notre point de vue des principes, on va dire, intangibles, qui ont marché pour le passé, qui marchent pour notre présent et qui pourront nous guider pour le futur. C'est plutôt ça. Alors que le progressisme tel, en tout cas tel qu'il apparaît maintenant, c'est une sorte de fuite en avant pour, on va dire, se couper totalement du passé, qui est regardé comme unilatéralement mauvais, raciste, sexiste, homophobe et ainsi de suite, et aller vers un futur dont on suppose qu'il est utopique et parfait, mais qui n'est jamais réellement déterminé. En tout cas, ça change tout le temps. Et voilà, mais il n'est pas question en fait d'aller en arrière par bien des égards. La Belgique francophone est politiquement très progressiste et en même temps, elle est très réactionnaire. Il suffit de voir le débat sur la 5G, il suffit de voir d'autres débats, il suffit de voir la stagnation économique qui est générée par le système clientéliste du PS. Eh bien, ça se traduit aussi par une stagnation à tous les points de vue, stagnation culturelle, stagnation artistique, stagnation médiatique. Donc, il est hors de question de revenir en arrière ou de persévérer dans la situation présente. C'est juste, c'est plutôt une question de se guider, d'avoir des repères pour progresser. Mais clairement, vos propos, vous êtes subjectif dans le magazine BIMAG. Comme beaucoup de médias, je vois que vous êtes beaucoup anti-avortement, vous critiquez l'immigration, etc. Donc, est-ce que vous assumez le fait d'être un média engagé ? Oui, oui, à nouveau, parce que le truc, c'est qu'on aurait pu faire un média neutre, impartial, et ce genre de choses, mais en fait, la neutralité face au système médiatique biaisé et qui domine actuellement, la neutralité est une faiblesse, tout simplement. On est obligé d'être subjectif et on est obligé de s'engager, ne fût-ce que pour faire comprendre à la population qu'il existe d'autres opinions, qu'elles sont légitimes, qu'elles ne sont pas extrémistes. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on s'oppose à l'avortement comme on l'a fait effectivement dans un dernier article, même si j'aimerais dire que tout le monde n'est pas opposé à l'avortement parmi nous. Mais par contre, nous sommes tous effectivement opposés à ce projet de loi qui a avancé, en tout cas, par les habituels coupables à la Chambre. Mais donc voilà, notre but, c'est vraiment de briser la spirale du silence, en fait. Si certaines opinions ne sont jamais dites, les gens qui les pensent vont penser qu'ils ne peuvent pas les dire. Et comme ils ne les diront pas, c'est en fait quelque chose qui va aller en se renforçant. Ça veut dire que d'autres personnes ne vont jamais entendre cette opinion. Du coup, ils vont se dire qu'en fait, ils sont les seuls à le penser et qu'ils devraient garder ça pour eux. Et c'est ce qu'on appelle vraiment la spirale du silence. Et c'est ce qu'il s'agit de briser. Il faut dire autrement, ben non, tout le monde n'est pas d'accord avec le dernier projet de loi sur l'avortement. Ce n'est pas juste une question pour le CDH et pour les nationalistes flamands. C'est une question qui concerne tout le monde. Et en ce qui me concerne, j'aimerais d'ailleurs préciser que je suis athée, mais ça ne m'empêche pas d'avoir en tout cas certaines interrogations par rapport à ce projet de loi. Il y a certaines choses qui n'ont pas été expliquées. Il y a des débats qui n'ont pas eu lieu. Ce serait bien de pouvoir en parler sereinement. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats. Donc, je précise. Donc, en Belgique, il y a une proposition de loi pour prolonger la durée légale d'avortement. Pour la passe, c'est à 18 semaines. C'est-à-dire 18 semaines, ça fait 4 mois et demi. La moitié du délai d'une grossesse. Et il y a eu un peu des couacs, des soucis au niveau des partis politiques qui négocient pour former un hypothétique futur gouvernement. Et beaucoup de partis de droite qualifiés à droite comme la NVA et la CDA. Voilà, et le Vlam's Belang, bien sûr. On émis des réticences par rapport à ce projet, etc. Et négocient. On dirait que c'est un peu une soupe entre les partis, un enjeu de négociation, etc. Je ne sais pas s'il y a vraiment du fond derrière ou s'ils utilisent cette arme pour pouvoir négocier et obtenir des choses en retour. Je ne sais pas trop. Le truc, en fait, c'est à nouveau, moi, en ce qui me concerne, c'est mon côté libéral et pas conservateur pour le coup. Je pense qu'on peut discuter de tout. C'est ça aussi une démocratie et c'est ça aussi un pays libre. Mais on peut se poser des questions sur le timing, sachant pertinemment bien que beaucoup de partis flamands, donc le Vlam's Belang, la NVA et le CDNV, se partagent en tout cas un électorat catholique conservateur conséquent ou en tout cas militant et visiblement très concerné par ce genre de matière. On savait très bien que si on veut former un gouvernement dans les prochaines semaines, on savait bien que ce n'était pas le sujet à aborder. En plus, je n'ai pas à souvenir d'un parti qui a fait campagne là-dessus, sauf peut-être le PS quand même, notamment sa branche féminine qui parlait de ça en campagne électorale. Mais bon, pour les autres, sincèrement, je n'ai absolument pas entendu parler de ce sujet, mais ça débarque comme... Il n'y a pas eu vraiment de débat. Je voulais un peu parler, puisqu'en Belgique, on est en moyenne à 1,68 enfants par femme, donc en dessous du seuil de renouvellement. Donc, est-ce une bonne idée encore de rallonger la durée d'avortement ? Est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser peut-être l'adoption ? Il y a beaucoup d'interrogations et de débats à avoir. Oui, voilà, mais il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'on a lancé BIMAG notamment. C'est parce que c'est un peu cette fatigue de vivre dans un pays où il n'y a généralement pas de débat, ou alors c'est un débat entre, on va dire, le centre et le centre-gauche. C'est un peu la RTBF comme ça. Et ce ne sont jamais des débats qui portent sur les fins, sur les finalités, mais ce sont plutôt des débats techniques ou comptables qui ne portent que sur les moyens pour atteindre certaines fins qui ont déjà été préemptées en amont, déterminées en amont du débat par les journalistes et par les commentateurs autorisés, ce qui fait qu'on s'emmerde en fait. Quand on ouvre un journal en général ou quand on regarde la RTBF et tout, il n'y a pas de vrai débat engagé, il n'y a pas de vraie confrontation des idées. C'est toujours sur des questions de détail à la marge avec le MR qui tient la position de droite officielle. Et voilà, là-dedans, il y a la droite conservatrice qui est exclue, il y a les libéraux, radicaux, libertariens qui sont exclus, il y a aussi une certaine gauche radicale anti-impérialiste qui est exclue. C'est chiant, on s'emmerde. Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé Pensée plurielle justement, pour un petit peu donner la parole à tous les courants de pensée, et qu'il y ait des débats un peu plus animés et que les gens entendent plusieurs sons de cloche. En clair, vous êtes clairement dans la guerre de l'information. Oui, même dans ce que les Américains appellent la guerre culturelle, une guerre d'opinion en tout cas. C'est juste pour que les Belges francophones comprennent que s'ils ont des doutes ou des hésitations sur, par exemple, la question de l'avortement ou sur le bien fondé de l'ouverture des frontières, ça ne fait pas d'eux des néo-nazis, des fachos, que sais-je encore, qui devraient garder silence, baisser les yeux et baisser la tête. Ce sont des opinions tout à fait normales. Il suffit de faire quelques kilomètres, passer la frontière française, et on voit que ce sont des questions qui sont discutées absolument partout ailleurs. Il n'y a pas de raison pour que la Belgique francophone soit comme ça, sous une cloche de verre. En fait, il suffit même d'être un bon Belge et de connaître son néerlandais, de lire la presse du Nord pour se rendre compte qu'il y a des opinions qui sont tout à fait audibles. Évidemment, elles doivent être argumentées. Il ne suffit pas de la balancer et de se dire qu'il n'y a pas de conséquences. Ce n'est pas parce que les Belges francophones sont très à gauche. On l'a bien vu lors des élections, les francophones ont voté largement à gauche. Est-ce que ça ne représente pas simplement l'opinion de la population ? Oui, alors moi, là, pour le coup, je vais faire mon méchant néolibéral. C'est quand même l'offre qui crée la demande. Je pense que c'est vrai en économie. Je pense que c'est vrai aussi en politique. Et c'est vrai aussi, en fait, de manière générale, dans la culture du pays. Donc, si les francophones votent à gauche, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas le choix. Je veux dire, à nouveau, le seul parti qui fait office, on va dire, de droite officielle, c'est l'EMR, qui est en réalité, comme je l'ai dit, une coalition socio-économique entre classes moyennes supérieures qui ne veulent pas être tabassées d'impôts. Et je les comprends très bien. Mais donc, par exemple, on sait très bien qu'il y a tout un électorat, on va dire, populaire, qui a des opinions plus fermes sur les questions d'identité et de sécurité, un peu comme en Angleterre. Eh bien, cet électorat-là, il n'est pas représenté. Il va voter par défaut pour PS et pour PTB en espérant être protégé, alors que ce sont des partis qui sont totalement acquis aux projets de sociétés ouvertes et qui, donc, en réalité, ne vont pas protéger ces gens. Mais donc, voilà, c'est réellement l'offre qui crée la demande. Donc, s'il n'y a pas, si les Wallons et les Bruxellois votent à ce point à gauche, c'est parce qu'il y a eu tout un ensemble de verrous institutionnels et médiatiques qui ont été mis en place pour qu'il n'y ait pas d'alternative plus conservatrice ou plus libérale. Quelles sont vos références en matière de sites d'information ? Quels sont vos... Qui sont vos modèles ? Alors, moi, j'ai été... Moi, vraiment, j'ai été éduqué en lisant Contrepoint. C'est comme ça, je viens d'une famille de gauche, mais c'est comme ça que je suis devenu un méchant libéral, c'est en lisant Contrepoint. Parce que c'était... Je me souviens que c'était à l'époque de la crise de 2008. Je devais peut-être avoir 16 ans, je ne sais plus trop. Il faudrait vite faire le calcul, mais je me souviens que j'avais été impressionné par Contrepoint parce que c'était des articles qui expliquaient ce qui se passait. Là où, quand j'écoutais la RTBF, comme tout bon gamin qui pense bien et qui fait ce qu'il faut, je n'avais droit, en fait, qu'à des opinions hâtives. Je me souviens, tous les journalistes disaient « Ouais, c'est l'économie casino, il faut en finir, c'est la méchante spéculation et tout. » Et j'étais là, « Bah oui, c'est peut-être vrai, mais ça ne m'explique pas ce qui se passe. » Donc je dirais que Contrepoint, en tout cas, pour la ligne socio-économique, m'a beaucoup inspiré. Sinon, j'aime beaucoup lire Couser, aussi en France. Là, c'est plus, à mon avis, ce que vous essayez peut-être de faire à pensée plurielle, peut-être plus transcourant. Mais j'aime bien cette idée, en tout cas, de libre débat, de libre examen, de se dire qu'il n'y a pas de tabou, où il y a juste des bons arguments et des mauvais arguments. Et j'aime bien cette approche. Sinon, j'aime bien aussi Valeurs Actuelles. Ils ont aussi une identité conservatrice qui est assumée, qui est claire. Mais à nouveau, ils s'expliquent. Et surtout, ils donnent de la visibilité à des informations dont on ne parle pas ailleurs, ce que je trouve intéressant. Oui, de manière générale, en fait, je suis effectivement fort inspiré par la France. Les Français ont tendance à être pessimistes sur leur pays et à se dire qu'il est totalement perdu, mais je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'ils ont du débat, en fait, en France, ce que nous, nous n'avons pas. C'est ça qui est le pire, à mon avis. Je ne pense pas détenir à moi tout seul la vérité. C'est pour ça que je suis plus philosophiquement dans la lignée de John Stuart Mill. Je pense plutôt qu'on a tous, on va dire, une parcelle de vérité, et que c'est en fait dans le débat et en écoutant un peu le point de vue, le ressenti des autres, qu'on peut arriver à une idée plus exacte de ce qui se passe dans notre société. Et c'est quelque chose qui nous manque totalement en Belgique, contrairement à la France et contrairement à plein d'autres pays. Ici, on souffre d'un panurgisme. Tout le monde marche au pas, dans la même direction. Enfin, je veux dire tout le monde, tous les francophones, parce qu'en réalité, les Flamands, ils vont dans une autre direction. Il n'y a pas du tout de dialogue entre les deux. Et donc, on marche ou pas. Et s'ils attendent, on est juste en train de marcher vers une falaise et on ne le sait pas parce que personne ne pose de questions. Oui. Valeurs actuelles et causeurs sont souvent qualifiées d'extrême droite. Est-ce que BIMAC, question un peu provocatrice, est-ce que BIMAC est un site d'information d'extrême droite ? Maintenant, on dit même que Michel Onfray, qui s'est toujours décrit comme un individualiste libertaire de gauche, maintenant, on dit qu'il est d'extrême droite juste parce qu'il est souverainiste. Et sinon, comme j'ai dit, en fait, la gauche, elle évolue en permanence. C'est une sorte de fuite en avant vers ce que moi, je considère être du nihilisme. Donc, en gros, l'explosion de toutes les structures sociales et culturelles qui donnent du sens aux sociétés occidentales. Et donc, ça veut dire que si, toi, peut-être que tu te définis de gauche, mais si tu fais du surplace dans tes idées, dans tes convictions, et que tu ne suis pas la dernière mode progressiste, tu vas te retrouver au centre. Et si tu ne te réactualises pas, tu vas te retrouver à droite. Et si tu t'évertues encore à faire du surplace, eh bien, tu vas te retrouver à l'extrême droite. C'est ce qui arrive aux souverainistes. C'est ce qui arrive à Onfray. Onfray défend la souveraineté du peuple français sur le territoire français. Onfray a un scepticisme vis-à-vis de l'islam comme moi, mais lui, c'est au nom de valeurs laïques, qui autrefois a été défendues par la gauche. La gauche, maintenant, est convertie au multiculturel et à la diversité. Donc, Onfray est qualifié d'extrême droite parce qu'Onfray, s'il voulait rester de gauche, il devait, on va dire, faire un upgrade, il devait se réactualiser, et il ne l'a pas fait. Ce qui est marrant, si on regarde Twitter, c'est qu'un personnage qui se définit de gauche, mais qui est en réalité au centre et qui menace de basculer à droite, c'est Marcel Sel, pour les mêmes raisons. Voilà. On a interviewé plusieurs fois. Voilà, c'est ça. Mais je dirais, il y a cinq ans, il était dans la bien-pensance dominante de gauche, universaliste, laïque, humaniste, comme il faut et tout. Mais là, s'il ne fait pas l'effort de changer d'idée, il va se retrouver à droite. Et dans dix ans, s'il ne fait toujours pas l'effort de changer d'idée, il va peut-être finir par être un rebut social, extrémiste de droite. Quand vous pensez que la société est passée plus à gauche, c'est ce qui fait que certaines personnes, aujourd'hui, sont classées à droite ? Non, c'est juste qu'en fait, la gauche se radicalise tout le temps. Et donc, du point de vue de cette gauche, ce qui, hier, pouvait être considéré de gauche, devient du centre. Ce qui était du centre devient de droite, et ce qui était de droite devient l'extrême droite. Je veux dire, la définition historique de l'extrême droite, c'est, si on donne une définition précise à ce mot, c'est en fait, ça désigne tous les courants anti-parlementaires et contre-révolutionnaires en France. En quoi ça me concerne, moi ? En quoi ça concerne Michel Onfray ? En quoi ça concerne Alain Finkielkraut ? En quoi ça concerne même un type comme Éric Zemmour, qui est, quoi qu'on en dise, un républicain laïcard ? On ne sait pas. Mais quand on écoute les médias, les journalistes, et la bien-pensance dominante dans les universités et nos institutions, ces gens-là sont d'extrême droite. Allez comprendre. Comprendra qui pourra, je veux dire. Éric Zemmour, je crois qu'il a été condamné pour haine raciale ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Il a condamné la justice à un timet qu'il s'agissait d'une personne d'extrême droite. Oui, oui, mais à nouveau, est-ce que c'est à la justice de déterminer ça ou est-ce que c'est à votre conscience ? Ils ont quand même... Ils appellent à la haine parfois, non ? Je ne sais pas. Écoutez, je n'ai même lu aucun de ses livres. Donc voilà, moi, de lui, je connais certaines interventions télévisées et certaines interviews. Alors, appelle-t-il à la haine ? En fait, il n'appelle à rien du tout. Ce qui est intéressant avec Zemmour, c'est qu'il oblige... Il est toujours en dialogue. Et même quand il fait ses petites chroniques radio, en réalité, c'est un dialogue avec un camp adverse, plus ou moins fantasmé. Et il oblige juste les gens à aller jusqu'au bout de leurs idées. Il pousse les gens à aller jusqu'aux extrêmes. Effectivement, peut-être que de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il est extrémiste. Il oblige les gens à être logiques. Et en général, les gens ne le lui pardonnent pas. On n'aime pas être mis devant ses contradictions et devant ses faiblesses intellectuelles. À la Belgique, on voit que le Nord est largement à droite, vote à droite, vote largement à gauche. Est-ce que vous croyez encore à l'avenir de la Belgique ? Alors là, je m'exprime en ma capacité personnelle. Pas du tout au nom de Bimag, parce que Bimag, c'est quand même B pour Belgique. Mais non, voilà. Je pense que ce pays est foutu. Le truc, c'est qu'on a, par exemple, peut-être l'exemple de la Suisse, qui est un pays en soi avec plusieurs langues. D'ailleurs, j'ai interviewé David Lépé, qui est un auteur suisse, qui nous a expliqué un petit peu le système suisse, etc. Maintenant, ce qui marche avec la Suisse, c'est qu'ils ne sont pas deux comme nous, parce qu'on ne va pas parler des Allemands. Les germanophones, ils sont mignons, mais ils sont inexistants. C'est vraiment les francophones en face des néerlandophones. Et il n'y a pas de tierce parti pour modérer, en fait. Donc, ce n'est pas comme la Suisse et on n'a pas le même degré de liberté et de démocratie locale. On a un État fédéral qui est dysfonctionnel et qui est condamné à rouiller. Donc, non, je suis très pessimiste. Je pense que, à nouveau, c'est là que je vais remettre ma casquette conservatrice, mais pour moi, un pays, c'est quand même une langue et une culture. Voilà. Ou alors, j'ai un pays multilingue, multiculturel, etc. Ben si, mais alors, c'est avec une décentralisation extrême. Et c'est aussi, à mon avis, pas un pays bicéphale. Parce que là, le problème qu'on a avec la Belgique, même si, à mon avis, on pourrait quand même suivre la piste d'un confédéralisme de type helvétique avec une bonne décentralisation, ça pourrait calmer les choses. Mais le problème, c'est qu'on a souvent l'impression qu'on ne compte pas les germanophones. Donc, on est à deux, face à face. Et c'est comme ça qu'on se polarise. Et c'est comme ça qu'on se radicalise mutuellement et qu'on se confronte. Les pays multiculturels et plurilingues, en général, ils fonctionnent parce qu'ils sont très décentralisés et parce qu'il y a toujours une tierce partie. C'est plus, on va dire, je pense, un balai à trois. Donc, les italophones, les francophones et les germanophones plutôt que germanophones contre francophones et pas de tierce partie. Donc, voilà, j'avoue que je ne crois pas du tout peut-être que le confédéralisme pourrait sauver la Belgique. Mais même comme ça, les Flamands envisagent en fait le confédéralisme comme une sorte de marche-pied vers l'indépendance. Donc, même ça, en réalité, c'est précaire. En tout cas, dans tous les cas, je pense que les francophones, et pour ça, c'est bien qu'on ait lancé BIMAC, devraient avoir un espace entre eux pour discuter sans les Flamands de leur identité, de leur avenir, de leurs projets. Voilà, si les francophones sont belgicains, ce que semblent indiquer, je pense, les sondages tiennent à la Belgique. Ben, peut-être alors qu'il faut réfléchir à l'éducation, peut-être qu'il faudrait faire des efforts pour parler néerlandais, regarder la télévision publique néerlandaise parce que, visiblement, ce n'est pas assez pour le nord du pays et peut-être qu'il faudrait réfléchir à faire des réformes structurelles et à... Une école bilingue, par exemple. Pardon ? Une école bilingue, français, néerlandais, comme une école... Oui, mais de toute façon, je parle dans le vide, mais je dis juste qu'en tout cas, les francophones devraient se retrouver entre eux et parler de leur avenir et puis agir en conséquence. Si les francophones sont réellement belgicains et en réalité, j'ai des doutes. Moi, je viens de Wallonie et j'ai toujours vu les cours de néerlandais qui étaient boycottés de manière assez insupportable et j'ai toujours vu les gens dire « ouais, les flammains » comme ça, avec un accent et avec beaucoup... avec une forte charge péjorative. Donc, je ne crois pas, en fait, que les francophones sont réellement belgicains. Je vois... Dans la belgitude, je vois énormément de fausses consciences parce que si on considérait vraiment qu'on faisait partie d'un pays comme... Ils veulent garder le nom belgique, ils veulent garder le roi et la langue française. Ouais, ouais, c'est ça, je veux dire, c'est plus une sorte d'insouciance et de responsabilité. Ils ne se mettent pas vraiment dans les bottes des flamands et s'ils réalisaient vraiment ce que ça leur coûterait d'être réellement belgicains, on n'est pas sûr qu'ils feraient des efforts pour vraiment apprendre le néerlandais et je leur en tiens par rigueur au demeurant et je veux dire, dans le monde, il y a des langues qui sont plus faciles et plus intéressantes et plus porteuses économiquement que le néerlandais. Il y a l'allemand, il y a l'espagnol même qui est plus facile à apprendre pour les latins et les francophones sont latins en tout cas d'un point de vue linguistique. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de tabou en fait, c'est juste ce qui m'énerve à Bruxelles mais plus particulièrement en Wallonie, c'est cette espèce d'inconscience en fait. Au nord, il y a une nation flamande très sûre de son identité, de son projet d'avenir qui est en train de s'émanciper et au sud, vous avez une sorte de région clientéliste désindustrialisée qui sommeille et qui ne se pose même pas des questions sur son identité, sur son avenir avec ou sans les flamands. Si c'est avec les flamands, est-ce que c'est dans un système confédéral ou est-ce que c'est vraiment dans un système fédéral mais auquel cas, sommes-nous vraiment prêts à apprendre le néerlandais et ainsi de suite ? Non, zéro, rien, aucun débat, aucune réflexion. Tant que le frigo est rempli, le wallon est content et il peut dormir. Je crois Bimac est lancé il y a quelques mois, je ne sais pas quand exactement. Quelle est la date de lancement ? Ça a été lancé début du mois passé, je pense. Après, on a commencé à travailler là-dessus dès le début du confinement. C'est pour ça qu'en fait, quand on a lancé Bimac, il y avait déjà plein d'articles. On n'est pas que les gens arrivent sur un site à moitié vide. En réalité, bien avant que le site soit codé, on avait déjà commencé à écrire plein d'articles et tout. Ça date il y a un peu plus d'un mois, on va dire ? Oui, c'est ça. Donc, Bimac existe depuis un peu plus d'un mois. Quel est votre premier bilan ? Est-ce que vous avez eu assez de visites ? Est-ce que vous êtes content jusqu'ici ou vous aimeriez beaucoup plus ? Écoutez, jusqu'à présent, là, on a eu par exemple en 7 jours 7000 utilisateurs et ça continue de croître. Très bien. Ce n'est pas encore assez, mais c'est bien. Je ne m'attendais pas à un tel emballement, à vrai dire. On a plutôt commencé ça, en tout cas, en ce qui me concerne comme une dilettante, mais on voit vraiment qu'en fait, les gens étouffent en Belgique francophone. Il y a des opinions qu'ils n'entendent jamais, qu'ils aimeraient exprimer et tout. Donc, en fait, ça s'est emballé très, très, très rapidement. Et donc, voilà. Là, c'est en croissance. Là, c'est un peu en train de... Je regarde, c'est un peu en train de stagner, mais ça, je suppose que c'est un peu la même chose pour penser pluriel. Le truc, c'est que pour maintenir une bonne audience sur Internet, maintenant, il faut courir parce que là, on va dire que le milieu, il est saturé. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle en web la stickiness. Il faut poster et publier en permanence. Sinon, les gens, ils vont... ils vont s'ennuyer et ils vont t'oublier. En fait, si les gens consultent, sont fidélisés et qu'ils consultent leur page web préférée et qu'ils voient que cette page web n'a pas changé depuis hier et qu'elle n'a pas changé depuis avant-hier, ils ne vont pas accrocher, ils vont même décrocher. C'est un peu le drame d'Internet en 2020. Donc, voilà. Et nous, on fait ça. Là, pour le moment, on ne gagne pas d'argent, même si après, on envisage de professionnaliser ça. Mais donc, ça veut dire qu'il faut produire beaucoup et qu'il faut produire sans rien toucher. Même si ça, en ce qui nous concerne, ça me fait toujours plaisir d'écrire et de voir des gens qui partagent nos articles et qui commentent et d'interrogir et de découvrir de nouvelles personnes. Ce sont des choses qui sont tout à fait plaisantes. Mais donc, juste pour maintenir une audience, il faut courir. Et si on veut augmenter son audience, il faut courir deux fois plus vite. Et vous êtes une équipe de combien de personnes environ ? Je dirais qu'il y a trois personnes qui sont toujours là et qui coordonnent tout. Et puis, on va dire qu'autour de ça, il y a trois autres personnes qui gravitent. Et puis, il y a encore des gens qui apparaissent et disparaissent de temps en temps selon leur bonne condense. On a une rubrique invitée pour les gens qui nous envoient un texte. N'importe qui peut apporter une contribution à Bimax s'il y a un texte qui vous intéresse, etc. et qui vous l'envoie, vous le publiez ? Oui, a priori. Après, il faut voir la qualité du texte. C'est vrai qu'au début, on a été assez strict parce qu'évidemment, le problème, c'est quand on est tout nouveau, il faut maintenir une image de marque. En fait, il faut être reconnaissable juste dans l'esprit des consommateurs. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas... On ne commence pas en étant super ouvert, on commence en fait en étant super strict et en comprenant bien son image. Mais c'est vrai qu'a priori, plus on avance et plus notre audience grandit, plus on devrait pouvoir accepter des textes qui sont envoyés par d'autres pour autant que ce soit dans la ligne éditoriale. À nouveau, on ne va pas publier un texte de Florence Henault sur l'importance de l'approche intersectionnelle dans la défense du hijab. Je comprends. Oui, vous avez une ligne éditoriale qu'il faut respecter. Quels sont vos objectifs pour les mois qui viennent ou l'année qui vient ? Déjà, avoir une fondation juridique, ce serait quand même bien. Mais bon, je ne suis pas du tout ercé là-dedans, mais il faudrait quand même faire ça. Et puis alors, à partir de là, ouvrir un compte en banque et puis trouver des sources de revenus. Et puis alors là, en ce qui me concerne, je suis toujours en train de réfléchir là-dessus. est-ce qu'on fait de la publicité native, comme on appelle ça, donc un peu du public reportage. Mais dans ce cas-là, alors, il faut récolter les données de nos visiteurs. Ça veut dire qu'il faut changer notre privacy policy et qu'il faut alors remplir des petites cases, comme ça, quand on clique sur le site web, ce qui m'énerve. Je déteste aller sur un site web et devoir cocher un petit truc pour dire que oui, je veux bien des cookies et que je veux bien qu'on récolte mon adresse IP et compagnie. Mais bon, voilà, si on veut faire... Le truc, c'est que si on veut vendre notre audience à des annonceurs, il faut connaître cette audience. Mais donc, il faut récolter des données. Et donc, c'est un choix éthique et c'est aussi un choix pour, on va dire, pour l'interface, pour l'utilisateur qui devra cocher des trucs à la con. Sinon, il y a aussi alors la possibilité du crowdfunding, par exemple, avoir un compte Litchi et par exemple, en dessous de chaque article, tu mets un petit lien et les gens peuvent envoyer de l'argent. Il y a beaucoup de sites qui font ça. Sinon, on peut aussi être vu qu'on a une page culturelle et que je passe mes journées à lire des bouquins et puis à en faire des petits textes. On peut aussi faire être partenaire Amazon et là, à chaque critique de bouquin ou de film et tout, et bien ensuite, tu as le petit encadré Amazon et en fait, à chaque fois quelqu'un clique là-dessus, et bien nous, on gagne de l'argent. Après, ça, c'est... Vous allez plus vous professionnaliser, etc. Et vous aimeriez avoir une audience qui grandit de plus en plus pour pouvoir vivre du site Internet. Oh, ce serait fantastique, mais moi, je dirais plutôt dans un premier temps, le but, ce serait que le site Internet puisse se payer lui-même. avant de me faire vivre et de vivre les autres. C'est normal aussi, tout à fait. Le but, ce serait d'abord que le site Web se paye lui-même et paye tous ces gens très sympathiques et que je salue qui nous ont aidés pour le design et pour le code du site Web. dans un premier temps, ce serait plutôt ça et puis, on verra plus loin. Est-ce que vous comptez demander des subventions publiques ? Eh bien, on n'en a pas discuté, mais je pense que non. À nouveau, je vous ai parlé d'images. Je pense que si Bimag touchait des subventions publiques, on aurait un gros problème d'images par rapport à ce qu'on professe, par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on écrit. Bon, après, peut-être que les autres vont me taper sur les doigts, mais je les connais bien et je pense que pour eux, c'est un gros non. Surtout, quand on se dit libéral et recevoir de l'argent public, c'est un peu contradictoire. Oui, même si cela dit, il y aura toujours des libéraux qui vous dirait que c'est une vision caricaturale et qu'en réalité, le libéralisme n'est pas un refus intégral et extrême de toute forme de financement public. Il y a plein de libéraux, même Milton Friedman voulait financer certains programmes publics. Mais là, où il y aurait, à mon avis, quand même un petit problème, c'est qu'on a une fonction, on va dire, contre-culturelle. On est un peu beaucoup opposé au politiquement correct et, on va dire, à l'idéologie dominante. Or, aujourd'hui, cette idéologie, elle est cristallisée dans les institutions et dans les institutions privées, parfois, mais surtout dans les institutions publiques et dans tous les satellites subventionnés qui gravitent autour. Donc, si on vient, si nous allons, on va dire, rejoindre ce petit monde, en fait, pour moi, c'est un problème d'image, c'est un problème de cohérence. Est-ce que vous pensez aussi que votre ligne, votre ligne éditoriale n'est pas aussi un souci pour être subventionné ? Ils vont jamais, l'État ne va pas subventionner un média libéral conservateur. Écoute, en France, je pense que Valeurs Actuelles touche des subsides. Donc, en soi, ce serait possible, mais nous ne sommes pas la France et je pense aujourd'hui, il faudrait que je regarde un peu sur Google, mais le blog féministe intersectionnel de la RTBF qui s'appelle Les Brigandes, lui, a reçu son subside de 50 000 euros de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En tout cas, c'est ce que j'ai vu ce matin ou hier soir sur Twitter. C'est-à-dire, la RTBF possède un blog féministe intersectionnel ? Oui, alors je ne sais pas si blog est vraiment le terme approprié, mais si vous allez sur la RTBF, normalement, ils ont un espace digital qui s'appelle Les Brigandes où ils publient des articles féministes et antiracistes intersectionnels dans la mouvance américaine post-moderne. Et alors, après un an, la ministre des médias et des droits des femmes dont j'ai oublié le nom en Fédération Wallonie-Bruxelles a dit qu'elle était très contente du résultat et donc, elles ont 50 000 euros. Je ne sais pas si c'est parce que le résultat est très bon. Je ne pense pas que c'est parce que la qualité y est parce qu'en fait, elles ne font que répéter les slogans qu'on peut trouver sur les campus américains. Voilà, je ne trouve pas ça... C'est assez banal, mais en tout cas, ça suffit pour recevoir 50 000 euros. Mais nous, on dit l'exact contraire. Donc, je ne vois pas comment on pourrait effectivement recevoir un subside sachant qu'effectivement, il y a notre, on va dire, notre libéralisme économique, même si ce n'est pas un dogme. Ça n'empêche pas un David Engels de publier un article très critique du libéralisme économique sur notre blog. Donc, vous voyez qu'on est plutôt flexible, mais en plus de ça, il y a effectivement notre aspect contre-culturel. Si on devient... Si on est subventionné, OK, mais est-ce que ça vient avec des contraintes ? Est-ce que ça ne va pas affaiblir notre critique de l'État et ainsi de suite ? Votre indépendance, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Justement, on a bientôt fini, on va faire un petit jeu. Vous parlez justement de la RTBF et je vais vous proposer un petit jeu, je vais vous proposer plusieurs médias et vous me dites un peu ce que vous en pensez. Et justement, le premier, c'était la RTBF. Donc, la RTBF, je précise, c'est la radio-télévision belge francophone. Donc, ce sont les médias public francophones. Et je l'ai dit fois. Le tuyau en dit beaucoup. Qu'en pensez-vous ? Je vais dire. On a vu déjà beaucoup parler et quel est votre avis ? Est-ce que vous pensez que la RTBF est un média de qualité, sérieux, pluriel, etc. Ou pas trop ? Non, ce n'est pas du tout un média pluriel. Pour moi, c'est un média qui devrait être privatisé. Voilà, c'est un caisson de résonance pour le centre-gauche modéré, pro-européen, pour les classes moyennes supérieures qui pensent comme il faut, donc vraiment pour un petit segment de la population. Donc, moi, clairement, ce n'est pas un média pluraliste, ce n'est pas un média démocratique qui devrait être subventionné. Pour moi, ça devrait être privatisé. Après, une fois que la RTBF serait privatisée en ce qui me concerne, je n'aurai plus aucun problème parce qu'il y a effectivement quand même des gens qui ont ces avis, qui ont cette manière de voir les choses et c'est normal aussi qu'ils se fassent entendre. je ne suis vraiment pas agressivement opposé à eux, c'est juste que je ne vois pas pourquoi il faudrait y mettre notre argent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de la qualité ? Je dirais que cette qualité, elle est variable. Si les journalistes de la RTBF ont un préjugé très fort, ce qui arrive souvent sur un sujet ou l'autre, on voit effectivement que la qualité va baisser parce que ce seront toujours les mêmes deux, trois foutus experts qui pensent la même chose qui seront interrogés. Et ce sera toujours plus ou moins... Enfin, parfois, moi, je peux deviner les articles, je peux deviner les titres, les sous-titres et tout. Et de ce point de vue-là, on peut dire effectivement qu'on va dire que ce n'est pas un manque de compétence. Je pense que les gens engagés à la RTBF sont même très compétents. Mais c'est juste l'effet... Un problème de diversité, de diversité d'opinion. Voilà, c'est ça. C'est juste que la pensée unique rend les choses un peu chiantes. et moi, je traduis cet ennui comme une baisse de qualité, effectivement. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème des médias publics, c'est justement ce manque de pluralisme et qu'il faudrait continuer à les subventionner mais imposer le pluralisme puisque une information de qualité plurielle, c'est quand même essentiel à une démocratie, à être bien informé, à pouvoir... Ou est-ce que vous pouvez, comme certains, j'allais dire, ultra-libéraux, qu'il n'y ait plus de tout de médias publics et que tout soit privatisé ? Mais le problème de votre solution, donc imposer le pluralisme, c'est qu'on fait comment ? Ça veut dire qu'il doit y avoir un... Un super CSA qui impose... Oui, c'est ça. Avec son petit quota de politiciens de droite chiants qui vont s'assurer qu'il y ait les bonnes opinions de droite qui soient représentées mais je ne trouve pas ça sexy du tout. Je me souviens une fois que sur une chaîne française, j'avais vu un politicien de droite qui s'était un peu ridiculisé en disant qu'il faudrait un quota de journalistes de droite et moi, je me dis, OK, mais alors, on fait comment ? Bon, sachant qu'en plus, les journalistes votent majoritairement à gauche et qu'ils sont formatés à l'université pour penser bien comme il faut, donc à gauche, mais on fait comment ? C'est quoi un examen pour être de droite ? Est-ce que moi, je le réussirais ? Je n'en suis même pas sûr. Donc, c'est ça que je trouve un peu... C'est ça que je trouve un peu débile pour le dire, bon, pas lentement, mais je préférerais alors que les gens de droite se retroussent les manches et qu'ils créent leurs propres médias ou qu'ils arrivent à faire du contenu intéressant ou un mouvement intéressant pour se faire parfois inviter plutôt que d'imposer une sorte de pluralisme technocratique qui vient par en haut. J'avoue que je n'y crois pas du tout. Alors, peut-être, moi, évidemment, j'ai, on va dire, la position ultralibérale de la proprivatisation, mais peut-être qu'il existe un moyen terme entre les deux et que c'est peut-être de donner à chaque citoyen alors un chèque média et puis il va financer avec ça le projet média qui lui plaît. Voilà, peut-être que si des gens recevaient de l'État leurs petits chèques médias, eh bien, peut-être qu'ils l'utiliseraient pour financer pensée plurielle ou pour financer LN24 ou même LN24 qui est un peu le nouveau concurrent mais qui a des petites difficultés financières compréhensibles parce que ce n'est pas facile d'attirer les annonceurs, d'attirer l'audience. Les médias dominants, en général, ce n'est pas de leur faute. C'est comme ça mes bénéfices d'un métier de réseau. La Belgique est un petit marché. La Belgique francophone, c'est un petit marché. On n'est pas beaucoup. C'est un petit marché. Avoir des bons moyens comme TF1 ou d'autres. C'est compliqué. Là où, éventuellement, je suis pour un pluralisme agressif et imposé de manière technocratique, c'est effectivement en période électorale. Évidemment, je ne suis pas totalement neutre et impartial, mais le PP, le Parti Populaire, aurait dû avoir du temps d'antenne à leur RTBF en période électorale. Ce n'est pas du tout normal que ça ne soit pas arrivé. Mais bon, cette question mise à part, je ne crois pas qu'on peut appointer des journalistes ou des rédac chefs de droite. Je ne suis pas sûr de vouloir que ça se passe. Mais par contre, si vous voulez vraiment un programme étatique pour encourager le pluralisme, à mon sens, la solution libérale modérée, c'est effectivement une enveloppe pour chaque citoyen qui va financer le projet de son choix. Justement, vous avez parlé de LN24 et c'était le deuxième média que j'allais évoquer. Donc, LN24, c'est la nouvelle chaîne d'information belge francophone, la première chaîne d'information belge francophone, même belge tout court. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que c'est une concurrence saine face à la RTBF ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est la même chose ? J'avoue que j'en garde plus les informations depuis qu'il y a LN24 et j'avoue que je trouve ça, je regarde de manière très favorable le fait qu'il y ait cette concurrence. Je trouve que c'est très rafraîchissant, c'est nouveau. En plus, j'aime bien Luxan, Condate, même si ce ne sont pas mes clones idéologiques, pas du tout, mais ce sont des personnes justement que je trouve déjà intéressantes à la base. Donc, c'est un projet qui m'emballe en théorie maintenant dans la pratique. Il y a en fait quand même les pressions du milieu. C'est dur de trouver des journalistes qui pensent de manière indépendante vu qu'ils sont tous plus ou moins idéologiquement formatés à l'IEX, à l'ULB et ailleurs et à l'UCL. Ils se définissent comme ni gauche ni droite. Est-ce que c'est votre ressenti ? Là, je n'ai pas tout de suite des trucs qui me viennent à l'esprit, mais évidemment, moi, je les suis sur Twitter et tout et dans certaines formulations pour leur titre, il y a clairement un framing, un cadrage et ce cadrage, en général, il est de gauche. Je veux dire, pour influencer, c'est quelque chose qui doit vraiment être clair, pour influencer l'opinion, pour manipuler l'information, on n'a pas besoin de désinformer, on n'a pas besoin de mentir. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de modifier les titres parce qu'on sait très bien que les gens, en général, ne s'arrêtent qu'aux titres, aux chapeaux et aux sous-titres et donc, c'est là-dedans qu'on va orienter l'information. C'est ce qu'on appelle le cadrage, le framing et notamment, ça passe par exemple par l'imputabilité de la responsabilité sur une question donnée. Donc, d'une certaine manière, c'est pour ça que je n'ai pas envie non plus d'être trop sévère, c'est dur d'être neutre parce que c'est dur de parler de manière concise en ramassant l'information, c'est dur de ramasser l'information tout en restant neutre, sachant qu'à un moment, il faut utiliser des raccourcis cognitifs et qu'il faut aller droit au but et donc, forcément, on va laisser quand même filtrer son lanceau d'opinion à un moment ou à un autre et là, en l'occurrence, en ce qui concerne l'N24, c'est l'opinion de centre-gauche, modérée, pro-européenne, bien comme il faut et ça, à nouveau, je ne pense pas que ce soit... Je ne vais pas les juger là-dessus parce que ce serait dur de faire autrement. Ce serait dur parce qu'en fait, ils sont eux-mêmes soumis à un flux de communiqués de presse et à un flux de dépêche en provenance des agences de presse qui sont en fait cadrés de cette manière-là et donc, c'est dur de recadrer pour être soi-disant neutre et c'est encore plus dur de le faire si en réalité, on est d'accord avec ce frémic et donc, on ne se rend même pas compte de son billet idéologique parce qu'on a les mêmes œillères donc, je ne vais pas leur taper les doigts là-dessus parce qu'ils sont tout simplement soumis aux pressions socioculturelles de leur milieu là où ils pourraient faire des efforts, effectivement, c'est dans leurs invités, dans les panels d'experts, dans les panels de personnes amenées à se prononcer. En fait, moi, c'est là-dessus que je juge les médias. Je pars du principe qu'effectivement, il ne faut pas trop en demander aux journalistes et qu'ils viennent d'un certain milieu social avec un certain conformisme comme partout ailleurs et c'est vraiment dur de s'en extraire mais là où on peut faire un effort, c'est vraiment dans le choix des panels d'experts et dans le choix des invités et jusqu'à présent, on va dire que pour LN24, c'est mitigé. Ils avaient invité Mickaël Modricamène en période électorale. Bon, ils avaient quand même demandé l'autorisation au CSA parce qu'il ne faut pas déconner mais c'est en tout cas ce que M. Buxan avait précisé tout aussitôt mais à part ça, c'est un petit vent frais, c'est un petit vent de nouveauté, vous voulez dire, c'est quand même... Mais à mon sens, c'est en dessous de son potentiel, je veux dire, il pourrait y avoir plus de diversité d'opinion, il pourrait y avoir des choses un peu plus étonnantes. Je me souviens qu'ils avaient voulu lancer une chronique, je ne sais pas si ça a marché, je pense que non, avec Louis-Michel et l'aurait... Oui, c'est ça, oui, je crois que c'était l'aurait de la ligne, donc Louis-Michel MR, parti libéral et l'aurait de l'aurait de PS, parti social. Alors, Louis-Michel, le truc, c'est que c'est la gauche du MR, je veux dire, c'est la gauche, c'est l'aile sociale pro-européenne, bien comme il faut du MR, c'est le type médiagénique qui passe dans les médias et qui va aligner tous les talking points qu'il faut sur le climat et les migrants et c'est juste qu'il va y ajouter une petite touche de responsabilité comptable pour faire MR, justement, parce que ce n'est rien d'autre qu'une coalition socio-économique, ce parti. Mais je veux dire, à part ça, je ne vois pas trop en quoi... Je ne vois pas ce qu'il pouvait apporter de neuf et puis avoir en face l'aurait-on que l'Ings. Moi, tant qu'à faire, je suis tout le contraire d'un communiste, mais si vous voulez un chroniqueur de gauche, envoyez-moi Jean Bricmont, quelqu'un qui a des opinions et des choses intéressantes à dire, parce que si c'est à nouveau la petite gauche middle class bien-pensante qui est déjà dominante dans les médias et dans les institutions culturelles et qui n'a absolument rien d'intéressant à dire, en tout cas rien de nouveau, rien de ce qu'on n'entend pas déjà à 24 heures sur 24 sur la RTBF, la libre, le soir et partout ailleurs, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Pourquoi pas vous, chroniqueur à LN24 ? Nicolas Tournet sur LN24. Peut-être ça ferait de l'audimat. Je ne pense pas être aussi populaire, j'adorerais, mais en tout cas, moi j'allais plutôt dire, imaginez une émission Jean Bricmont versus Drew Godfrey. Vous avez la gauche radicale anti-impérialiste, pro-palestinienne et de l'autre côté, la droite conservatrice, libérale, sioniste. Voilà. Et puis, vous pouvez rajouter le petit centriste de service, Marcel Sel, si vous voulez, au milieu, mais peut-être des gens... Des polémiques, vous voulez dire vraiment des polémiques, des gens qui osent transmettre la bien-pensante ? Et pas juste des polémiques en l'air, mais des gens qui savent argumenter aussi, parce que le but, c'est quand même d'élever le débat et pas juste de polémiquer, mais des gens qui savent argumenter, qui savent s'expliquer, mais offrez-nous quelque chose de frais, d'intéressant, pas Laurette et Louis. Il y en a un qui sera social et l'autre qui sera plus social. Ça fait longtemps qu'on les voit, Louis-Michel, Laurette Ock-Kollins, depuis aussi loin que je me souvienne, je les connais. Les anciens, il faudrait un peu de sang neuf. Ils ont toujours été là. Voilà, pour nous, pour notre génération, ils ont toujours été là, en tout cas. Ouais, et même pour les générations précédentes, je pense, même pour des gens plus vieux que moi, ce sont des têtes qui ont toujours été là. Est-ce que c'est intéressant ? Je ne pense pas. Je n'ai pas envie d'aider, je ne veux pas être inutilement odieux ou quoi, mais j'ai juste du mal à voir à l'intérêt. Je pense que ça n'a pas été perçu par les gens. Quittons un petit peu la Belgique, passons un petit peu à la France. Parlons un petit peu de CNews. J'imagine que ça doit vous plaire. CNews, c'est la chaîne où officie Éric Zemmour ou officie d'autres personnes de droite. Elle est souvent qualifiée de droite. Est-ce que vous aimez ? J'aime bien l'idée. Après, je vous avoue en fait que je ne suis pas du tout un gros on va dire addict de CNews. Peut-être que je suis le millénial cliché qui a ses petits comptes, qui a ses youtubeurs préférés. Moi, j'ai mes petits youtubeurs français de droite que j'aime bien. Qui ça, par exemple, quelques exemples ? Je ne dis pas que j'aime toutes leurs idées ni tout ce qu'ils font intégralement, mais j'aime bien le Raptor, évidemment, le Raptor dissident. Il me fait rire. Là, il s'est un peu calmé parce que s'il était aussi violent et insultant que quand il avait commencé, il serait banni de YouTube aujourd'hui. j'aime bien Valec. C'est deux youtubeurs que j'ai connus très tôt qui ont commencé très très gamins puis avec la modération de YouTube qui s'est raffermie, ils ont dû un peu se calmer mais du coup, en fait, leur contenu a bizarrement évolué de manière positive parce qu'ils disent des choses qui sont intéressantes, je trouve. Sinon, il y a le Lapin Taquin que j'aime bien. Alors, lui, il tombe vraiment dans la case méchant islamophobe pour le coup mais indépendamment de ça, il dit aussi des choses qui sont pour moi fraîches et intéressantes et il vient avec des études, il vient avec des données, avec des chiffres, après on peut discuter là-dessus mais voilà, moi ce sont mes youtubeurs mais je vous avoue du coup que je ne suis pas du tout... C'est plus internet que télévision, etc. Je suis vraiment le type cliché de 26 ans qui n'a pas trop accroché à la télé donc voilà, en fait c'est news... Dans les vieux médias quoi, les médias d'avant. Oui, en fait c'est news mais je ne pense pas que l'internet remplace la télé mais c'est juste que moi la télé je n'en parle que quand elle est repostée sur Twitter ou que quand elle est utilisée comme matériel de base sur YouTube. Donc voilà, moi effectivement je tombe sur vent sur des vidéos de CNews mais c'est en fait en deuxième main. Je ne fais pas partie de cet audimat qui suit en direct les débats de Zemmou. Moi je fais partie des personnes de second voire même de troisième degré. En général les personnes qui regardent la télévision qui suivent les chaînes d'information les chaînes d'information c'est plutôt un public âgé ils sont souvent avec plus de 50 ans etc. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de jeunes. Maintenant passons à l'opposé de CNews France Inter je ne sais pas si vous regardez France Inter si vous connaissez. Oui, je connais. Moi en fait j'aime bien leur programme culturel dès que c'est classique musique classique théâtre tout ce que j'aime bien tout ce qui est philosophie comme ça France Culture en fait je kiffe voilà c'est mon petit côté pour jouer un télo je suppose ça, ça va puis tout le reste ça part en couille je déteste je ne s'y porte pas C'est clairement à médias de gauche dans les médias de gauche etc. Extrême gauche gauche et gauche Le truc c'est que je ne suis pas totalement allergique aux médias de gauche ça va peut-être vous faire rire mais il m'arrive de lire le magazine Jacobin qui est probablement ce qu'on fait de plus socialiste dans le monde au glan saxon c'est Jacobin Mag il m'arrive j'aime bien le magazine Spiked qui est tenu par des libéraux de gauche avec une ligne assez libertaire en fait il y a des trucs de gauche j'aime bien tant qu'ils ne prétendent pas être neutres et donc aller foutre leurs mains dans les poches du contribuable sous prétexte de neutralité tant qu'ils ne font pas ça et tant qu'ils sont quand même frais et politiquement corrects sur Russia Today il y a aussi des opinions de gauche qui m'intéressent je sais que Jean Bricmont et d'autres peuvent écrire là-dessus pour donner on va dire un question de résonance à leurs opinions anti-impérialistes ou anti-pro-palestiniennes ou que sais-je encore je suis des médias de gauche en réalité il y en a beaucoup qui sont intéressants mais en général c'est en langue anglaise moi j'aime beaucoup aussi Guillaume Meurice sur France Inter ah oui il est marrant lui il est très drôle bon il est totalement subjectif etc mais il l'assume il le dit il prend même des risques parfois c'est ça qui est je me souviens qu'il s'était moqué une fois d'une sorte de foire culturelle ou musulman et ça m'a fait étonner parce que ça on n'est pas supposé rire de ce genre de choses maintenant passons à un site internet un site d'information je ne sais pas si vous aimez ou pas c'est F2Souch est-ce que pour vous F2Souch c'est un modèle c'est un site ami ou pas du tout alors il le précise je pense que c'est dans leur bannière c'est un site d'agrégation ça n'est plus rien mais ils prennent des articles de la presse de la grande presse mais avec ils les sélectionnent avec un billet on va dire très à droite anti-immigration en fait ils font un recadrage c'est juste que par exemple là par exemple il y a la cathédrale de Nantes qui a brûlé hier dans la RTBF le titre ça va être de dire que c'est un volontaire de la paroisse de 39 ans qui a mis le feu à la cathédrale et en disant ça la RTBF ne ment pas la RTBF est exact elle est factuelle mais ce que la RTBF ne dit pas c'est que le stagiaire en question était un migrant rwandais qui était en colère parce que ses papiers n'allaient pas être renouvelés ce que va faire F2Souch c'est qu'ils vont directement dire que c'était un volontaire migrant rwandais de la paroisse et là aussi F2Souch ne ment pas c'est juste qu'au lieu de mettre l'information dans le dernier paragraphe tout à la fin de l'article F2Souch va faire remonter cette information et va la remettre directement dans le titre et c'est comme ça que marche leur site d'agrégation mais moi je trouve ça effectivement intéressant je veux dire que voilà après moi je me définis plus comme libéral conservateur que comme identitaire en fait les identitaires français c'est une drôle de galaxie voilà je lis souvent le magazine Les Monde Alain Benoist je suis beaucoup Monsieur Bousquet compagnie tous ces gens de la nouvelle droite et des identitaires je suis les comptes télégrammes de génération identitaire pour voir un peu ce qu'ils racontent et ce qu'ils disent et en général je pense je suis d'accord mais après je ne sais pas si je suis d'accord avec leur vision de l'identité vu qu'elle n'est jamais vraiment explicitée donc voilà mais en ce qui me concerne je trouve qu'avec dessous je fais un travail qui est nécessaire pour en tout cas insister sur tout ce que les médias traditionnels veulent faire passer à l'arrière-plan tout ce qui est la sécurité la dégradation de nos conditions de vie le fait que le vivre ensemble n'est rien d'autre qu'une répression étatique du vivre séparé parce que nous n'avons tout simplement pas envie de vivre ensemble et sur le fait que la diversité n'est pas toujours une histoire heureuse mais que la diversité est parfois malheureuse et de ce point de vue là je trouve que F2Souch en fait contrebalance utilement l'information mais c'est très subjectif par exemple on pourrait faire un autre F2Souch en prenant par exemple chaque fois des choses positives qu'on fait des personnes on va dire de la diversité un tel a sauvé quelqu'un un tel a créé une entreprise etc on pourrait être exactement l'opposé du F2Souch où c'est totalement biaisé en fait c'est la réalité en tout cas le truc c'est que les médias dominants sont biaiseux ils sont tous acquis on va dire à l'idéologie diversitaire et multiculturelle et donc F2Souch répond par un autre biais pour montrer ce qui n'est pas montré dans les autres médias alors c'est vrai qu'on pourrait effectivement parce qu'il y a des histoires d'intégration heureuse c'est une réalité et on pourrait effectivement faire un truc pour les mettre en avant mais ça existe déjà ça existe dans les médias traditionnels tout simplement ils sont plus qu'heureux quand ils peuvent faire un article ou une interview d'un entrepreneur issu je sais pas moi de Somalie et qui a percé et maintenant il paye ses impôts et qu'il a un contributeur net positif pour l'état français ou l'état belge et tout les médias le font déjà et ça tombe bien il y a des associations qui sont en tout cas en Belgique mais probablement aussi en France des associations subventionnées juste pour juste pour faire on va dire cette propagande pro-diversité dans les médias et donc effectivement prendre les cas et envoyer un petit communiqué et dire mais voilà on a un entrepreneur d'origine somalienne il a maintenant 7 employés est-ce que vous ne voulez pas faire une interview et tout ça existe déjà mais le truc c'est qu'il n'y a aucun média qui peut être neutre et qui peut avoir une vue complète de la réalité c'est pour ça que quand je critique on va dire le conformisme gauchisant des journalistes je prends quand même toujours des précautions parce que je ne peux pas leur faire des reproches qui pourraient en réalité s'appliquer à moi la vraie diversité c'est que des personnes qui ont des opinions différentes puissent les exprimer c'est pas la neutralité ou la diversité c'est pas qu'il y ait des gens qui font semblant de ne pas avoir d'opinion et qui vont juste en fait utiliser un langage lénifiant chiant qui rend tout le monde confus et on ne sait pas trop on ne s'y retrouve plus c'est pas ça c'est ce qu'essayent de faire les médias publics comme la RTBF et la BBC ou France Inter c'est ce qu'ils essayent de faire c'est leur neutralité ils échouent totalement ça fait chier tout le monde enfin non moi je préfère avoir des médias de gauche engagés tant qu'ils répondent tant qu'ils respectent la déontologie journalistique qu'ils s'en tiennent aux faits et aux données et tout mais après effectivement on ne peut pas s'empêcher d'avoir un priming d'avoir je ne sais pas comment dire ça un amorçage de l'information et d'attirer l'attention sur quelque chose plutôt que sur un autre aspect et on ne peut pas non plus s'empêcher d'avoir un framing un cadrage il ne faut pas faire du demandant impossible ce qu'on peut dire c'est à diversifier les sources diversifier les personnes qu'on interroge mais je n'ai pas besoin d'avoir des journalistes asexués politiquement ne m'intéresse pas c'est à dire vous préférez des journalistes qui soient qui assument totalement leur subjectivité etc tant qu'ils sont honnêtes voilà et qui disent d'où ils parlent etc plutôt que des journalistes qui essayent d'être neutres qui n'essayent pas d'être trop trop libéral trop socialiste surtout si cette neutralité est une excuse ensuite pour faire les poches du contribuable je suis désolé mais non je veux dire ça ne marche pas comme ça mais effectivement moi je préfère avoir et à nouveau en plus moi je vous avoue que je fais mon petit shopping en fait dans les médias parce que le problème c'est que évoluer dans une chambre d'éco c'est un peu chiant même si c'est une chambre d'éco libéral conservatrice donc c'est pour ça que je vais parfois lire même des articles de Frédéric Lordon dans le monde diplôme mais c'est juste que ce soit honnête c'est tout et qu'il y ait une diversité et pas qu'il y ait juste cette homogénéité ce conformisme de gauche qui se fait passer pour la neutralité je vois qu'on a bien compris votre point de vue merci en tout cas Nicolas Tournai je rappelle donc votre site c'est b-mag.news j'invite à tous ceux qui nous regardent d'aller visiter votre site web pour qu'ils puissent se faire directement une idée merci en tout cas je vois qu'on a parlé plus que qu'est-ce qu'on avait prévu je vois qu'on est c'est pas un soucis il n'y a pas de problème merci beaucoup si vous avez quelque chose à rajouter que vous aimeriez dire que vous n'avez pas dit n'hésitez pas oh ben suivez b-mag sur twitter suivez-nous sur facebook et si vous n'êtes pas satisfait de b-mag et de tout le reste lancez votre propre média ou voilà en tout cas ne vous morfondez pas dans le silence levez-vous et parlez parfait merci beaucoup et donc voilà pensée pluriel je crois à bien à bien montrer qu'on était pluriel on invite beaucoup de personnalités de gauche et aussi des personnalités qui sont clairement à droite donc voilà on invite tout le monde il n'y a pas de liste noire dont on invite à peu près tous ceux on va dire qui respectent la loi c'est notre limite et à partir de là nous sommes ouverts ça j'espère que je vais respecter la loi alors j'espère aussi merci en tout cas rien merci à vous pour l'invitation merci à vous au revoir au revoir merci à vous